Merci, il y a plein de monde que je connais, je suis vraiment ravi de vous retrouver sur ce Phitex 2023 l'année dernière. C'était vraiment déjà très très bien, là je pense qu'on est monté encore en gamme et l'année prochaine on fera encore mieux. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. C'est l'occasion, ce Phitex, de pouvoir revoir les copains, de pouvoir aussi apprendre à se connaître, de se voir en vrai et de se dire « ah, il est tout petit » ou alors « il est tout grand » ou alors « il est tout maigre ». C'est un truc de dingue de pouvoir en fait se voir dans les yeux, les yeux dans les yeux et puis pouvoir discuter ensemble. C'est vraiment très sympa. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci pour ce village des coachs que j'organise et que j'anime pour cette saison encore. L'apocalypse. L'apocalypse n'est pas loin. Forcément parce que quand on voit un titre comme ça, dans 5 ans, la majorité des coachs aura disparu, ça peut faire peur. Rassurez-vous, il n'y aura pas de 7 ou 8 sur l'échelle de Richter, mais par contre ça va secouer la paillasse, peut-être. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi dans 5 ans certains d'entre vous ne seront probablement plus là. Ouais, je vais vous l'expliquer. Vous allez comprendre que c'est très simple, c'est logique, mais qu'à partir du moment où vous savez pourquoi certains d'entre vous risquent de ne plus être là, eh bien, vous le serez vraisemblablement encore, puisqu'en fait, vous aurez pu esquiver les différentes problématiques auxquelles vous pourriez être confrontés. Donc, commençons, on rentre directement dans le vif du sujet. Je vous explique 5 raisons pour lesquelles les coachs risquent de disparaître la majeure partie. Bien. Déjà, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est ce que vous êtes maintenant confrontés, et notamment en personal training. Vous êtes confrontés depuis le Covid-19, ce petit microbe qu'on a essayé d'éradiquer. Vous êtes confrontés à une concurrence montante. C'est le terrain, c'est vrai. Il n'y a pas de statistiques, mais je peux vous dire, pour être dans le secteur d'activité, et pour être dans le secteur d'activité depuis 33 ans maintenant, je peux vous dire que, 34 même, je peux vous dire que là, j'ai du recul pour vous dire que ça monte en concurrence. Pourquoi ? En fait, ce qui se passe, c'est que les coachs de cours collectifs, les profs de cours collectifs déclinent. Et les coachs sportifs qui veulent être personal trainer augmente énormément parce que ça appelle à une manne financière et une richesse potentielle qui attire beaucoup plus que les cours collectifs. Bon, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, et depuis le Covid-19, il y a une grande tendance à être soi-même personal trainer, c'est-à-dire entraîneur personnel, personal trainer, désolé pour l'accent, entraîneur personnel parce que forcément, on se dit on va faire des millions et ça va être vachement sympa et c'est plus facile et on est plus libre que dans les clubs. Sauf que, on se retrouve avec donc cette ultra concurrence, c'est-à-dire beaucoup, 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 beaucoup de personal trainer à tel point c'est qu'on en est arrivé et on commence à en arriver dans cet océan qui en réalité, dans ce livre, est bleu mais qui parle de l'océan rouge. Si vous connaissez ce livre, c'est un best-seller. Je vous explique. C'est ultra simple. L'océan bleu, c'est là où il n'y a presque pas de concurrence, vous êtes presque unique. Tout se passe bien. Il n'y a personne qui vient vous embêter. Il n'y a pas de confrontation avec les tarifs ou avec les prestations. Les prospects viennent vers vous. Ils n'ont pas d'autre choix que de venir avec vous parce qu'en fait, les autres ne proposent pas ce que vous proposez. Ça, c'est l'océan bleu. On va revenir dessus après. Et à contrario, vous avez l'océan rouge. L'océan rouge, pourquoi ? Parce que l'océan rouge, c'est là où il y a beaucoup de concurrence. Et quand il y a beaucoup de concurrence, vous savez, c'est les requins qui se battent entre eux et qui se mangent entre eux. Donc, ça fait du sang dans l'océan qui devient rouge. Quand il y a une ultra concurrence, on se fight. Il y a du sang, il y a des larmes, il y a des pleurs. Et quand on se fight et quand il y a de l'ultra concurrence, on en arrive parfois à réduire ses prix, voire peut-être dégager à un moment donné. C'est le mot être exclu. Si vous préférez, c'est un peu plus soft, être exclu du système. Alors, regardez bien pour bien comprendre cette histoire d'océan rouge et d'océan bleu. Aujourd'hui et depuis, on va dire dix ans, vous avez ça, la base et le haut panier, le haut niveau du système, si vous préférez. Ça veut dire quoi ? Ça, ce sont les coachs qui sortent du diplôme et qui font avec ce qu'on leur a appris durant le diplôme. C'est-à-dire, en fait, ils ne cherchent pas à s'améliorer plus que ça. Bon, ça, c'est ceux qui sont là en nombre très, très important. Et on retrouve aussi, là, des coachs qui sont là depuis longtemps, qui sont dans une routine, qui s'isolent et qui, parfois même, se forment, mais se forment en technique. Encore, et encore, et encore. Or, quand vous sortez de diplôme, vous êtes d'excellents techniciens, en général. Bon, ok, je sais ce que vous vous dites, mais je le sens, je le sens parmi vous. Normalement, vous êtes de bons techniciens, mais vous êtes de très mauvais chefs d'entreprise. Il ne faut pas le cacher. Sauf certains d'entre vous, il y a des exceptions, bien évidemment, qui font que certains d'entre vous ont déjà acquis par le passé de l'expérience en tant que chef d'entreprise et deviennent des coachs diplômés et aussi de très bons chefs d'entreprise. Sauf que la majeure partie de ceux qui sortent du diplôme ne sont pas de bons chefs d'entreprise. Ce sont de bons coachs, mais pas de bons chefs d'entreprise. Et en plus de ça, elles continuent à se former et acquérir des compétences techniques. L'aberration la plus totale. Normalement, on devrait se dire, je ne vais pas me surformer en technique, je vais continuer à aller chercher des trucs que je n'ai pas, des compétences que je n'ai pas. marketing, vente, gestion d'entreprise et peut-être même aussi de la technique que les autres n'ont pas. Hypnose. Vous avez des hypno-coachs qui sont là. Parmi vous, là, ils sont un peu partout. Vous ne les voyez pas forcément, mais ils ont leur colo dans le dos. Ce sont des coachs qui sont formés en hypnose, en hypnose justement pour le coaching sportif, avec des trucs de dingue. Je ne rentre pas dans les détails, mais qui ont cette particularité. Alex, tu te souviens ? Alex, il est honneur d'une boxe de crossfit sur trois. Il y a quelques mois en arrière, je viens le voir, je lui ai dit, hé, ça te dirait qu'on lance un truc de dingue, on fait un WOD sous hypnose. Et lui, il m'a dit, check, allez, on y va. Tu te souviens ? On a mis les pratiquants qui avaient déjà testé le même WOD la semaine précédente pour voir s'il y avait une différence. On les a mis sous hypnose, on leur a fait le WOD. Ceux qui étaient, tu me dis si je me trompe, ceux qui étaient les plus débutants ont augmenté, tu te souviens, 12 reps de plus là au soulevé de terre, ont augmenté leur performance de dingue. Ceux qui étaient les plus aguerris ont augmenté leur performance peut-être, mais comme ça, alors que les débutants comme ça. C'était un truc de malade, tu te souviens ? Bon. Et avec Comez, tu te souviens quand on a fait le truc avec Comez, on lui a retiré son envie de manger de la junk food. Bon, voilà, ça, c'est des choses que les autres n'ont pas et qui vous permettent de sortir de là le marketing, la vente, la gestion d'entreprise, l'hypnose, le profiling, la FNL et de passer là. Et vous voyez ça, ça, c'est les coachs de haut niveau. Ceux qui s'en sortent bien avec du 5 000 à 10 000 euros par mois minimum. Ceux-là, c'est plutôt ceux qui sont à 1 500, 2 500 euros par mois, ce qui peut convenir. Attention, c'est pas parce qu'on n'est pas forcément plus heureux là. Mais parfois, ça peut convenir. Sauf que certains d'entre vous ont envie et ont du mal parfois à se dire, boum, j'aimerais bien partir là. Eh bien, eux là, vous comprenez pourquoi dans 5 ans, ils ne seront plus là. Parce que là, il y a de l'hyper concurrence. Donc, dans 5 ans, la grande majorité de ceux qui sont là seront automatiquement exclus du système. C'est obligé. C'est obligé parce qu'ils n'ont pas de compétences en tant que notamment de chef d'entreprise. Ils ne savent pas fixer un prix. Ils ne savent pas capter de la clientèle quand ils ont perdu de la clientèle, de façon rapide et efficace. Ils ne savent pas passer sur des régimes fiscaux qui sont les meilleurs régimes fiscaux, même souvent meilleurs que la micro-entreprise, qu'on appelle la déclaration contrôlée. Si vous me suivez régulièrement sur les réseaux sociaux, vous savez que, et vous le retrouvez sur ma chaîne YouTube, Christophe Batz Academy avec un Y. La France est un paradis fiscal pour les coachs sportifs. Ne partez pas à Malte, ne partez pas dans les autres pays pseudo paradis fiscaux. En France, on est bien mieux lotis quand on est notamment en déclaration contrôlée. Bref, eux, ils vont se battre avec des revenus bas. Et à un moment donné, et c'est logique, et c'est ce qui s'est passé notamment au moment de la crise Covid, beaucoup ont quitté le métier parce qu'ils n'arrivaient plus à s'en sortir, parce qu'ils n'avaient pas les compétences nécessaires et qu'il y avait une ultra-concurrence qui est en train de se mettre en place. Ils ont quitté le métier et beaucoup de coaches sportifs qui aujourd'hui étaient dans mes contacts Facebook, je les vois, ils sont devenus souvent, très souvent, négociateurs immobiliers. Je pense qu'après le métier de coach, on devient, on se lance dans l'immobilier. Je ne sais pas. Donc, ils ont quitté le métier et maintenant, ils font autre chose. Ou alors, ils sont retournés à l'usine. Ou ils ont complètement changé. Ils sont devenus serveurs. Ou ils sont partis à l'autre bout du monde pour faire un trek. Il y a plein de trucs comme ça. Et ça va être de pire en pire. Ceux qui sont là dans le bas du panier seront ceux qui vont disparaître les premiers. Donc, si vous avez envie d'être là, si c'est votre passion, si c'est votre cœur de métier, si vous êtes, voilà, si ça vous fait vibrer d'être coach sportif, si vous avez envie de rester longtemps, sortez de là, sautez ce gouffre. Parce que là, c'est un trou énorme. Pour passer de là à là, il y a un trou. Et prenez les devants pour vous former à des compétences qui ne sont pas vos compétences habituelles. Des compétences qu'on ne vous a pas apprises en BPGEPS, en CQP ou en STAPS ou en DUST, des métiers de la forme, pour devenir ici, sur le haut du panier, meilleur et subsisté dans les 5 ans à venir. Donc, première chose, l'ultra concurrence de façon à ne pas rester dans l'océan rouge et de passer dans l'océan bleu où vous serez tranquille. Raison numéro 2. On est toujours dans les compétences. Regardez. C'est lié à ce que je vous disais. Aujourd'hui, la majeure partie des coaches sportifs sont là. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont de bonnes compétences dans l'accompagnement essentiellement physique. Physique. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire un programme. Un programme qui fonctionne bien. cardio, musculation, enfin tout ce que vous voulez autour. Et dès qu'ils commencent à percevoir les limites de ça, ils se forment en nutrition. Ah oui, parce que pour quelqu'un qui a envie de prendre de la masse musculaire ou de mincir ou éventuellement même de performer dans des sports de haut niveau, la nutrition est indispensable. Donc, ils commencent à se former un peu là-dedans. Et puis, certains se disent tiens, ça serait bien quand même. Et ça commence à devenir intelligent. Ça serait bien que je me forme en business parce que je ne suis pas très bon. J'ai du mal à vendre. Ça ne marche pas à tous les coups. Quand je vends, je vends sur 10 visiteurs. Je suis à 2 ou 3 qui signent avec moi. C'est mauvais. 2 ou 3, si vous avez sur 10 visiteurs 2 ou 3 qui signent avec vous, c'est plutôt mauvais. 5, ça commence à devenir intéressant. Au-delà de 7 ou à partir de 7, ça commence à devenir bon. Donc, en méthode de vente, ils se disent tiens, je vais peut-être me former parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'avoir au moins 7 visiteurs sur 10 que je fais signer avec moi de façon certaine grâce à des méthodes de vente notamment liées aux neurosciences ou qui se basent sur les neurosciences. Aussi, tiens, je n'ai pas assez de clients. Dans mon agenda, c'est relativement vide. Il faudrait que j'attire des clients. Ici, en version business, il faut absolument que vous teniez compte de tous les outils marketing qui sont des outils modernes et des stratégies marketing que vous devez apprendre, qui sont faciles à mettre en place réellement, mais qui demandent juste à 1 se former, 2 et c'est le plus important, appuyer sur le bouton action pour mettre en place ces stratégies. Elles sont faciles, mais il faut appuyer sur le bouton action. Donc, un, il faut les apprendre, deux, il faut les mettre en place. Et quand vous les avez mises en place, de façon rapide et facile. La gestion d'entreprise aussi ou peut-être les statuts juridiques. On parlait de la déclaration contrôlée tout à l'heure. Qui est en micro-entreprise parmi vous ? Qui est en micro-entreprise ? Levez les bras, ça permet d'aérer les aisselles. Ok, cool. Merci. La majeure partie d'entre vous sont en micro-entreprise. Qui est en déclaration contrôlée ? Voilà, ça y est, ça commence à devenir intéressant. Ceux qui sont en déclaration contrôlée, et je vous connais, forcément, forcément, vous savez qu'en micro-entreprise, vous ne pouvez pas déduire vos frais professionnels. Vous êtes imposés sur les recettes. Or, en déclaration contrôlée, vous serez imposés sur les recettes moins les frais professionnels. L'achat de vos baskets, de matériel, les cartes de visite, les formations, tout ça, vous pourrez les faire passer dans vos frais. Vous serez imposés sur ce qui reste. Et c'est souvent beaucoup plus avantageux. C'est pour ça que certains d'entre vous sont déjà passés en déclaration contrôlée parce que déjà, vous voyez, ils comprennent ça. Bien. Mais en réalité, en réalité. Et hier, je parlais avec quelqu'un qui me disait, mais en fait, c'est ça qu'on devrait faire depuis le début, avant même, quand on rentre en diplôme, quand on rentre en BPGEPS, CQP, STAPS, DUST, avant même d'apprendre la technique. On devrait, en fait, nous former là-dessus. Il voulait parler de ça. Le cerveau. Parce que tout est lié. Tout est lié au cerveau. Je m'explique. Vous allez comprendre. C'est très simple. Quand quelqu'un a du mal à performer pour, éventuellement, prendre de la masse musculaire, mincir, perdre les X kilos qu'il a en trop encore, et que vous, vous êtes là dans une impasse. Et que vous vous dites, pourtant, mon programme, il est vachement bien fait. Mais cette personne-là, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle n'arrive pas, Martine, à perdre ses 3 kilos qui lui restent ? Je plafonne. En réalité, si vous aviez mis ça dans son programme, par exemple, l'hypnose dont on parlait tout à l'heure, la personne, elle arrêterait le soir, quand elle rentre chez elle et que vous ne la voyez pas, d'aller dans le placard, de prendre le paquet de gâteaux, de refermer, de prendre des kilos en trop, forcément, et de vous laisser dans une impasse où ça vous met en colère. Mais vous ne le savez pas. Parce que Martine, elle ne vous le dit pas. Ou alors, elle ne peut pas. C'est irrésistible pour elle. Des petits gâteaux apéro, les gâteaux, les bonbons des enfants de temps en temps, parce qu'elle est un peu gourmande. Ça, avec l'hypnose, bim ! Ou avec la PNL, ça, on le coupe. Et déjà, on gagne ici, au niveau des performances physiques. Et on arrive à avoir des performances physiques qui sont des performances que les autres n'ont pas. Alex, tu as vu, quand on a fait le « What's with hypnose » ? La nutrition. Évidemment, la nutrition, c'est pareil. Martine, quand elle mange ses gâteaux, c'est, on va dire, ses pulsions qui font qu'elle est attirée par le sucre. Ça, on coupe l'information avec, par exemple, l'hypnose ou la PNL. Bim ! On utilise donc le cerveau. Martine, elle arrête de manger du sucre. Exemple. Une... Jennifer. Jennifer que j'ai eue sur une séance d'hypnose, il n'y a pas très longtemps. Elle était à 65 kg. Elle était passée de 65 à 80 kg. 65 à 80 kg. Elle n'arrivait pas à perdre du poids. Pourquoi ? Parce que, Jennifer, elle ne pouvait pas faire de sport. Elle avait un problème à l'épaule. Et, bah, elle mangeait plus que d'habitude en perdant moins de calories. Donc, elle avait commencé à prendre du poids. Mais, elle était très addicte. C'est à la junk food. Donc, on avait eu commesse, nous. Elle était très addicte à tout ce qui était pané et tout ce qui était sucré. Elle était addicte. J'ai coupé l'information. Elle est passée de 80 à 64 kg. Elle est même passée 1 kg en dessous des 65 kg. Tout simplement parce qu'avec l'hypnose, on peut le faire. Donc, parfois, la nutrition, ça a ses limites. Comme ça, telle qu'elle, abrute. Le physique, ça a ses limites. Comme ça, telle qu'elle, abrute. Et c'est là-haut que ça se passe. Et c'est là-haut qu'on retire les blocages pour pouvoir, justement, faire en sorte que les personnes atteignent réellement leurs objectifs et que ça perdure dans le temps. Et pas avec des yo-yos qu'on peut avoir. Qui était là l'année dernière sur le Fitex 2022 ? Vous étiez là ? Et qui a vécu, en fait, cette conférence qu'on avait faite sur l'hypnose ? Qui était là ? Vous étiez ? Oui. Vous vous souvenez ? Cette histoire avec le chocolat, l'expérience qu'on a faite avec... C'est... mince, je me souviens... Esther. Esther qui était là et Camille qui était là. Vous vous souvenez ? Cette expérience en direct, en hypnose ? C'était bluffant, hein ? L'année prochaine, je vous remets une conférence sur l'hypnose. Promis. En direct, vous allez voir, c'est des trucs de dingue. Le business. Pourquoi est-ce que le cerveau est lié au business ? Depuis que vous êtes tout petit. Depuis la première fois... Souvenez-vous. Depuis la première fois où, par exemple... On va prendre un exemple pour Romain, si tu veux bien, pour un des deux. Est-ce que, par exemple... Ta fille, elle s'appelle comment ? Mila. Mila. Mila, la première pièce de monnaie qu'elle a eue, qu'on lui a donnée, que vous avez peut-être donnée pour qu'elle aille s'acheter des bonbons ou peut-être qu'elle paye... Sa première fois, c'était vers quel âge à peu près ? 5-6 ans. C'est à peu près l'âge. Vers 5-6 ans, écoutez bien, Mila, elle a eu sa première pièce de monnaie pour acheter. Jusqu'à présent, avant, elle n'avait jamais acheté. Et bien, à partir de 5 ans, elle est devenue consommatrice. Elle a endossé... On ne s'en est pas rendu compte. Elle a endossé le costume de quelqu'un qui allait devenir consommateur. Donc, elle a commencé à prendre des réflexes en étant consommatrice. Et donc, des réflexes d'acheteuse. Or, Mila, dans quelques années, quand elle va avoir dans 20 ans... Elle a quel âge, là ? 9 ans. Donc, peut-être dans... Allez, on va dire 14-15 ans. Quand, par exemple, elle décide de devenir coache sportif. 14 ans d'habitude en tant que consommatrice. 14 ans d'habitude en tant que acheteuse. Ça impacte quand même. Au plus profond de nous et dans notre cerveau, ça impacte. Il y a des liaisons neuronales, des autoroutes neuronales qui font qu'on a des automatismes en 14 ou 15 ans de temps. qui font qu'on est vraiment avec des réflexes de consommateur. Or, Mila, il faut qu'elle devienne coache sportive. Donc, il faut qu'elle change ses habitudes d'acheteuse pour devenir... Lorsqu'elle est coache sportive, je retire mon costume d'acheteuse et je deviens une vendeuse. C'est pas les mêmes réflexes de là à là. Entre un consommateur et un vendeur, il y a deux réflexes différents. Il y a une vision différente. Et c'est ça le problème par rapport aux coaches sportifs aujourd'hui. C'est que énormément de coaches sportifs ont des automatismes qui sont au plus profondeux, qu'ils ont du mal à faire sauter. Pour devenir des vendeurs. Et ne plus avoir peur de demander de l'argent. Ne plus avoir peur de se dire, oh là là, si je fais 5000 euros, ça me paraît beaucoup par moi. Et cette personne-là, j'ai un peu de réticence à aller la voir. Parce que je suis un peu timide. Tous ces réflexes que vous avez acquis de par votre culture, de par votre éducation, votre religion et votre historique en tant qu'acheteur. Tous ces automatismes que vous avez acquis aujourd'hui sont des freins pour la majeure partie d'entre vous pour bien vendre. Je les vois tous les jours avec les personnes, les coaches qui me contactent. Et les coaches que j'ai sur des formations vente ou captation de clients, je remarque tous ces blocages qui sont là. Et ces blocages, quand on sait comment les faire sauter, ils explosent en vol et les personnes, boum, elles performent dans leur entreprise. Donc là, le business est aussi lié au cerveau puisque là, il y a des blocages qui s'opèrent de par les habitudes, la culture, la religion, l'éducation et tout ce qui va avec. Moralité, aujourd'hui, les meilleurs coaches sportifs, ceux qui sont dans le haut du panier et dans l'océan bleu, sont ceux qui ont compris que dans les dix prochaines années, la tendance, elle était au cerveau. Ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Mais si vous devez aujourd'hui améliorer vos compétences, ici, c'est votre cible. Si vous avez envie d'être dans l'océan bleu, si vous avez envie de rester avec les requins qui se mangent et à un moment donné disparaître, vous restez, vous vous éloignez de cette tendance qui est très importante. C'est la tendance des dix prochaines années, le cerveau. Profiling, PNL, hypnose, tout ça, neurosciences, tout ce qui est en rapport, neuromarketing, tout ce qui est en rapport avec le cerveau. C'est ultra puissant, ultra puissant. Donc, demain, dans cinq ans, ceux qui n'auront pas suivi cette tendance-là vont se faire dégommer par ceux qui l'auront suivi et qui auront ses compétences face à des clients ou des prospects qui viendront les voir et qui leur diront, « j'ai un peu mal au dos, j'ai un peu mal là », ils n'auront pas les outils pour les gérer s'ils n'ont pas eu ces compétences, acquis ces compétences au fur et à mesure du temps, parce que tous les autres coachs qui auront ces compétences pourront répondre à leurs besoins. Donc, ils resteront, s'ils n'ont pas ces compétences, dans l'océan rouge. Raison numéro 3. Depuis février 2022, la législation en vigueur permet… Écoutez bien, c'est un truc de dingue. Pour ceux qui ont suivi et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer. L'AICI s'appelle, c'est l'avance immédiate, l'avance immédiate du crédit d'impôt. L'avance immédiate du crédit d'impôt. Je vous explique, c'est très simple. Vous êtes coach sportif, vous êtes personnel trainer, vous allez au domicile des clients et quand vous allez au domicile des clients et que vous faites des prestations, vous leur demandez par exemple, je ne sais pas, 60 €, admettons 60 €. La personne vous donne 60 €, ça lui coûte 60 €. Vous repartez, vous êtes content et puis vous avez plein de clients à 60 €, par exemple. Ceux qui sont en service à la personne et qui ont déjà passé un cap en se disant, quand je fais du domicile, j'ai tout intérêt déjà à proposer le service à la personne qui permet à mon client qui me donne 60 € de se faire rembourser par les impôts la moitié, 30 €. Donc, il me donne 60 € maintenant et au moment où il va avoir ses impôts à payer, on va lui déduire à chaque fois la moitié de ses coachings. Donc lui, en réalité, ça lui coûte 30 €. Et il le sait puisqu'on l'a averti. Déjà, ça, au niveau de la concurrence, c'est déjà un cap, mais c'est rien. Écoutez bien ce qui se passe avec l'AICI qui est rentré en place en France depuis février 2022, mais qui a été vraiment lancé en mai 2022. Donc, ça fait un peu plus d'un an. Écoutez bien. Le client, alors que là, au préalable, alors j'ai dit 60 €, on va prendre 50. Au préalable, il payait 50 avec le service à la personne. Eh bien, en fait, il payait 50 au coach et puis il retrouvait 25 € par les impôts. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Regardez bien ce qui va se passer. Le client va payer seulement, sur ses 50 €, va payer seulement 25 € à l'Ursaf. Et l'Ursaf va donner 50 au coach. Je répète. Le client à qui j'ai fait une prestation paye seulement la moitié à l'Ursaf. Et l'Ursaf me donne le double. Donc, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, je suis client d'un personal trainer. Je dois 60 € à ce personal trainer. Enfin, je lui dois une prestation de 60 €. Je vais seulement payer 30 à l'Ursaf. Et l'Ursaf va payer 60 à ce personal trainer. Combien as-tu augmenté ? Parce que tu es AICI, Valentin. De combien en pourcentage as-tu augmenté sans travailler plus tes recettes ? Combien ? 25 %. 25 %. C'est-à-dire que depuis qu'il est passé AICI, sans travailler plus, ses recettes ont augmenté de 25 %. Ça veut dire que si, par exemple, il était à 40 000 €, il est passé, sans travailler plus, de 40 000 à 50 000. Et il a augmenté très facilement ses prix. Je vous explique pourquoi. Je vous dis, c'est un truc de malade. Regardez. Au préalable, mon client, je lui demandais 60 €. Bon. Demain, si je suis AICI, je vais lui dire, est-ce que ça te dit, plutôt que de me payer 60 €, de me payer 40 ? Qu'est-ce qu'il va dire le client ? Si je lui demande 40 au lieu de 60, je lui laisse le choix entre les deux. Il va me dire 40. Donc, le client va payer 40 à l'URSSAF. Lui, c'est ce qu'il voit. Il paye 40 à l'URSSAF au lieu de 60 à moi. Et l'URSSAF me reverse combien si vous avez bien tout saisi ? 80 €. Donc, avant, je recevais 60. C'est ce qu'Aurélien a suivi, la stratégie qu'on a mise en place. Avant, il recevait 60. Demain, pour la même prestation, il reçoit 80. 30 % d'augmentation. 33,33333333333. C'est pour ça que demain, ceux qui ne seront pas à ICI auront dégagé du marché. Pourquoi ? Parce que quand il va y avoir des coachs à ICI qui vont arriver, qui vont dire, voilà, pour toi, ça sera 40 €. Et que les autres, les concurrents seront à 50 ou 60. Les gens, en premier, ils vont vers le prix. On a beau dire, non, mais moi, je fais mieux, machin truc, c'est faux. Les consommateurs, ils vont prioritairement vers le prix. Quand ils vont sur leur moteur de recherche et qu'ils recherchent un coach, déjà, ils comparent les prix. Sauf si vous avez mis en place des stratégies marketing qui permettent de faire monter ce qu'on appelle la valeur. Et ça, c'est autre chose. Les gens, dans un premier temps, ils vont vers le prix. Donc, ils iront vers les prix les plus bas. C'est-à-dire ceux qui sont à ICI et qui auront cette stratégie dont je vous ai parlé. Donc demain, ceux qui ne seront pas à ICI, eh bien, ils vont être vite mis de côté. C'est pour ça que dans les cinq ans à venir, ceux qui n'ont pas mis ça en place, ils vont disparaître. C'est obligé. Déjà, actuellement, il y a déjà des coachs qui disparaissent parce qu'ils ne peuvent pas être concurrentiels avec un truc comme ça. C'est impossible. On en profite, si vous avez des questions par rapport à ça, rapidement une question. Allez, vas-y. Pendant que ça se remet en route. Tiens. Alors, attends, parce que si j'avance, j'ai peur que ça l'arsène. Tiens, tu peux lui... Eh Fred, ça ne t'embête pas de lui donner ? Merci. Je t'écoute en même temps. Je peux faire deux choses en même temps, même si je suis un garçon. On ne peut pas cumuler la facturation aux entreprises et aux services à la personne. Non. On ne peut faire que du service à la personne, c'est-à-dire que du domicile dans ce cas-là. Que du domicile. Donc, il faut créer deux entreprises. Une dédiée extension. Donc, si vous voulez faire les deux, si vous voulez faire du domicile avec l'ICI, plus à côté, par exemple, des cours dans les clubs, vous pouvez, mais il faudra créer une structure à part. Et ça, on a une pépite à vous donner qui est un truc de malade qui vous coûtera zéro. Et qui est légal. Donc ça, on a des choses qui permettent de faire une sorte d'écosystème qui fonctionne très, très bien. Donc, alors, pour ceux qui éventuellement s'intéressent, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'informations sur le net. Nous, on a mis en place avec Eric Coppet, qui est le spécialiste vraiment en France, c'est le spécialiste de l'ICI et du SAP. On a mis en place des petits modules comme ça, qui permettent de comprendre comment ça fonctionne et d'apprendre à le faire. Raison numéro 4. Alors ça, est-ce que vous avez déjà entendu parler, par exemple, d'un truc qui s'appelle le coaching sauvage ? Ça vous parle, le coaching sauvage ? Ces coachs qui sont parfois pas diplômés et qui font du coaching quand même. Pendant un moment, il y avait quand même pas mal de YouTubeurs. Maintenant, ils se sont mis plutôt, ils ont fait gaffe parce qu'ils sont quand même au devant de la scène. Donc, ils font plutôt attention. Mais eux, hormis ces YouTubeurs, là aujourd'hui, il y a plein de coachs qui ne sont pas diplômés et qui font quand même du coaching. Bon, le législateur, il est complètement zéro là-dessus. Le législateur, il est zéro. C'est-à-dire qu'on a beau dénoncer ces coachs qui sont des coachs illégaux et qui n'ont même pas de diplôme. Article 212-1 du code du sport, c'est que vous n'avez pas le droit de faire du coaching contre rémunération si vous n'êtes pas diplômés. CQPIF, BPGEPS, ça peut être le DUS des métiers de la forme, STAPS ou autres. Mais des diplômes sont reconnus par le RNCP, le registre national de la certification professionnelle. Donc aujourd'hui, les autorités, alors que ces personnes-là, sous l'article 212-10 du code du sport, risqueraient une peine d'amende et une peine de prison, les autorités ne font rien. Les services de police ne font rien. L'ADR ne fait rien. Il n'y a rien qui est fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans l'illégalité ne sont pas inquiétés. Donc, ils continuent. Ce qui fait une concurrence encore plus accrue, celle dont on parlait au tout début de cette conférence, qui fait qu'on se retrouve dans une ultra concurrence encore plus grande. Et demain, ces coachs qui vendent à très bas prix vont être forcément en concurrence avec les autres coachs qui, eux, sont diplômés et qui vendent à souvent des prix justes. Donc, forcément, ça va en dégager quand même pas mal parce que si à un moment donné, ils ne trouvent pas de clients pour pouvoir en vivre, payer leur loyer, payer leur assurance voiture, payer leur nourriture pour vivre au quotidien, ces coachs-là qui sont diplômés, à un moment donné, ils vont devoir trouver un autre travail, voire quitter le métier. On finit par la numéro 5 avec forcément, vous en avez entendu parler depuis un an, le fameux chat GPT et tout ce qui va autour parce qu'il n'y a pas que chat GPT en intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va jouer énormément, vous vous en doutez. On en a parlé tout à l'heure avec M. Erwan Pasté pour ceux qui étaient là lors de la conférence sur l'intelligence artificielle et sur l'automation. Moralité, demain, tous les coachs qui se seront détachés quelque part de l'intérêt porté à l'intelligence artificielle, ça ne veut pas dire faire de l'intelligence artificielle, c'est s'intéresser pour essayer de repérer les menaces et les opportunités qui leur sont offertes avec une ouverture d'esprit suffisamment importante pour pouvoir se dire « Ah, je ne suis pas trop pour l'intelligence artificielle, mais ce petit outil-là, il est quand même pas mal, je vais m'y intéresser. » Donc, plutôt que de fermer et d'avoir des œillères et de se dire « Non, l'intelligence artificielle, c'est du caca. » Eh bien, je vais un peu m'y intéresser pour voir. Je ne rentre peut-être pas dedans, mais au moins je m'y intéresse, je lis des choses. L'intelligence artificielle est, hier, nos amis d'Exfit qui sont là-bas, juste derrière nos amis canadiens, qui proposent des bonbons d'ailleurs au sirop d'érable, fait par des caribous. Nos amis canadiens, hier, nous expliquaient l'impact de l'intelligence artificielle dans notre métier. Pareil, si vous n'étiez pas là hier, vous scannez les QR codes qui sont là, vous allez pouvoir recevoir les contenus. Ça, c'est une révolution. Vous avez vu à la vitesse à laquelle ça va ? Les outils qui sont montés chaque jour, des nouveaux outils en rapport avec l'intelligence artificielle, c'est des trucs de malade. Aujourd'hui, quand vous couplez l'intelligence artificielle avec vos connaissances un peu en tant que coach sportif, ça peut vous faire rapidement un programme nutritionnel, un programme d'entraînement. Vous imaginez à la vitesse à laquelle ça va, alors qu'avant, on mettait quand même parfois une demi-heure, 20 minutes, 30 minutes, une heure peut-être, à faire un programme. Là, c'est quasiment instantané. C'est un truc de fou. Donc, si on ne s'y intéresse pas, raison numéro 5 pour laquelle demain, parce que ça va aller très, très vite, dans les 5 ans à venir, il y aura des coachs sportifs. La majeure partie des coachs sportifs d'aujourd'hui aura disparu. Ce bouquin-là, je l'ai écrit il y a 2 ans. Non, pardon, juste avant, il y a 3 ans, juste avant le Covid. Je ne savais pas encore quel aller avoir le Covid. Dans ce chapitre-là, qui s'appelle « Quel avenir pour les personal trainers », je parlais déjà de l'intelligence artificielle. Avec, regardez, je parlais déjà de cette menace qui avait arrivée, avec ces hologrammes qui maintenant existent. Avec ces robots qui maintenant existent. Ces analyses du mouvement qui maintenant existent. Déjà à l'époque, je vous en parlais et je vous donnais des références avec des QR codes qui sont à l'intérieur, qui permettent d'accéder à des vidéos. C'est-à-dire que déjà, je flairais qu'il y allait avoir quelque chose qui allait s'accélérer. Je ne savais pas qu'il y aurait le Covid, je ne savais pas qu'il y aurait le chat de GPT et tout ce qui va autour. Mais, on sentait déjà qu'il y allait avoir la menace. Sous-titrage Société Radio-Canada